Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravi de vous retrouver sur Farming 25 de l'actualité qui va être pas piqué des hannetons parce que ça y est, Giant a lâché le garage quasiment complet de ce qu'il va y avoir dans Farming 25 et on va faire tout le tour de ça tout de suite. Donc comme vous voyez, nous avons ça y est la panoplie de marques qui a été lâchée par Farming, donc on retrouvera toutes ces marques là bien sûr dans FS25 et on va les détailler dans cette vidéo, donc on va passer rapidement, on va aller sur Abbey Attachment et bien sûr on va retrouver la tonne à eau qu'on connait bien et bien sûr encore de la marque Abbey qui va arriver derrière. Vous avez les détails ici, on a une capacité de 6050 litres, c'est une petite cuve, voilà on la connait bien. On va passer du côté Agco, Agco qu'on a un tracteur, le 80 série qui va faire entre 160 et 225 chevaux pour une vitesse de 40 km heure bien sûr avec les masses, les masses qui sont 650, 1100, 1500 et 2300 bien sûr kilos. Nous avons l'agrifac, l'agrifac qui va nous permettre d'épandre bien sûr, ça va être le Condor Endurance 2 avec une capacité de 400 chevaux pour une largeur de travail de 36,54 mètres, ça va être énorme avec une capacité de réservoir de 8000 litres, voilà en espérant que ça prenne bien sûr aussi l'herbicide avec le précision, je ne sais pas encore comment ça va gérer tout ça, on n'a pas trop d'infos. Nous sommes chez Agromaz, Agromaz qui nous sort un labour, un labour de taille 2m50, un petit labour et il y en a encore d'autres qui vont arriver à chaque fois que vous verrez Comingsung, c'est qu'il y a encore bien sûr d'autres marques qui vont arriver. Nous avons bien éventuellement du godet, du transpale, tout ce qui va être à le but entre guillemets, donc on connaît bien les pics à balles, les fourches à encilage, les fourches à fumier, les balles enrubanées, les pinces à bois, les grosses pinces à bois, les pinces à encilage pour les grosses chargeuses. Nous aurons l'Amazon, nous aurons le Tip Senior 4000, super avec une largeur de travail de 4 mètres, on retrouvera le Citan, le 15001C avec bien sûr sa capacité qui vous faudra 300 chevaux, 15 mètres de largeur de travail et 7800 litres. Derrière nous aurons aussi l'Anderson, l'Anderson qui sera avec bien sûr une largeur de travail de 9,2 mètres pour 140 chevaux minimum, ça sera un andeneur et il y en aura bien d'autres qui vont arriver aussi derrière. On aura l'Anna Burger avec un sort de E.T. Runner qui ne va pas être dégueulasse, avec des caisses mobiles entre guillemets, donc le châssis qui est de 180 chevaux minimum pour au moins le faire tourner et nous aurons bien sûr une cuve à fumier de 18 000 litres à lisier pardon, excusez-moi, une cuve à lisier. Et ça va arriver aussi avec plein d'autres modules, je suppose le fumier, c'est pour ça que j'étais en train de manger mes mots parce que je pensais déjà au fumier avant pour le Coming Soon. Derrière nous aurons l'Antonio Carraro qu'on connait déjà avec le pack du DLC VFS 22, donc son petit tracteur avec 98 chevaux et 40 km heure de vitesse. Nous aurons le Tigre Carraro 3200 GST, dans la catégorie voiture moto bien sûr, en 890 litres, 30 km heure, 19 chevaux, les petits trucs pour se promener. Et ici je pense que ça sera le deuxième tracteur qu'on connait bien, on verra, ça sera la grande surprise. Côté Arcus 1, on n'a pas grand chose côté Arcus 1, je suis étonné, je pense qu'on va retrouver les Arcus 1 basiques de type balles carrées en fait pour récupérer les balles carrées. Ça ne serait pas d'une grande surprise mais on a le Multipack D14 pour le transport bien sûr qui ne va pas être forcément dégueulasse. On va pouvoir empiler les balles avec celui-ci, on a le Berner, alors Berner, Berner, ouais j'essaie, je vais manger les mots, je suis désolé. Des chômeurs à 10 de 580 chevaux pour 18,4 mètres et un semoir de 5500-5400 litres et 6 mètres de largeur de travail. Alors je passe très rapidement, je suis désolé mais il y en a un bon paquet à vous détailler donc il va falloir qu'on regarde ça. Le Bergman, Bergman épandeur à fumier, remorque à fourrage, épandeur à fumier de 25 000 litres pour une largeur de 24 mètres qui n'est pas dégueulasse du tout. Avec 300 chevaux, 49 500 litres pour bien sûr la remorque à fourrage. Le Bomec, Bomec Multiprofil 21, outil à l'easy, voilà 21 mètres de large, encore un Multi 4X XL pardon avec 30 mètres de largeur. Le Bomec, on se doute de savoir qu'est-ce qui va nous arriver derrière, je pense que je n'ai pas besoin de détailler, on les a déjà. Le Brantner, Brantner, remorque, alors je pense qu'il y aura plus que la remorque, il y aura peut-être aussi l'épandeur. Le 30 000, 46 000 litres, voilà c'est la remorque standard qu'on a déjà dans le FS22, je vais y passer rapidement dessus. Le Brielle Meyer, bien sûr, la petite tondeuse à main, voilà qui est bien marrant, 2 mètres de, 4 mètres de large avec une vitesse de 8 km heure. Ça n'a pas forcément changé, alors on rentre dans Caz et attention Caz, là il y a de l'actu. Grand Tractor, le Steger, 715 Quadrac avec 778 chevaux, la dernière génération de chez Quadrac pour une vitesse de 40 km heure, un des plus puissants sur Farming 25 qui va nous sortir. La Moissonnaise Batheuse, bien sûr, avec du 775 chevaux, 30 km heure, 20 000 litres de capacité, ce qui est un record sur Farming. La barre de coupe de 15,20 mètres, voilà, qui va être juste énorme et bien sûr, la Module Express qu'on connaît déjà, la récolteuse à coton avec sa capacité de 20 000 litres. Vous doutez bien que derrière, ça va être les barres de coupe maïs, les petites barres de coupe, les petites cases aussi qui sont prévues. Il n'y a pas que cette catégorie en cases, il y aura bien sûr d'autres moissonneuses. Du côté classe, nous avons la Evion qui a été diffusée, mais il y aura bien sûr la Lection, il y aura énormément aussi la Petite, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. On aura une Vario 620 qui a été présentée aussi, on aura les masses classes qu'on connaît aussi, donc là-dessus, pas d'inquiétude, classe devrait être bien fournie. Du côté d'Abelo, des chômeurs à disque, c'est pareil, on devrait retrouver un semoir aussi qui n'a pas été présenté, 8 mètres, 300 litres, ça ne va pas être dégueulasse en des chômeurs, qui va nous permettre de faire deux travails en même temps, et je vous expliquerai tout ça dans les tutos qui arriveront prochainement. Nous aurons en petit tracteur le Dutz, le 6C, voilà, qui a été déjà présenté, 143 chevaux, 50 km heure, je pense qu'on aura la catégorie au-dessus derrière qui ne devrait pas être dégueulasse non plus. Des Wolves, avec bien sûr les arracheuses de légumes, donc type carot-oignon et betterave, 80 chevaux, 8 mètres, on connaît, on connaît, je ne vais pas faire, voilà, et je pense que c'est la grosse qui va arriver derrière. Voilà, il n'y a pas de grande surprise de la Farmtech, la Farmtech qu'on connaît bien, qui peut se transformer en plateau à remorque au démarrage, qui n'est pas dégueulasse, 4 000, 8 000 litres et son plateau, n'oubliez pas que celui-là, vous pouvez le transformer en plateau, coming soon, ça va être tout simplement la Farmtech intermédiaire avec ses 15, 20 000 litres si je me rappelle bien. Du côté Fendt, nous retrouvons le 500 Vario, le 700 Vario et aussi la petite surprise qu'on a vue dans le trailer que je vous laisserai redécouvrir dans les vidéos si vous voulez bien. Fiel, nous aurons la transporteuse, bien sûr, d'animaux, qui va nous permettre de transporter quasiment tous les animaux, sauf, encore une fois, les poules, je crois qu'elles ne seront pas en transformation. Mais on aura aussi, je suppose, la grande remorque sur la semi, je pense que c'est ça le coming soon. Gridplant, nous aurons un petit semoir, semoir de capacité 12 270 litres, 1800 litres pour une largeur de travail de 4 600 avec un 110 chevaux. Donc un petit semoir assez intéressant à prendre au démarrage peut-être. Côté Grim, alors Grim c'est pareil, il nous manque toute la panoplie pour Grim, qu'on connaît bien avec les récolteuses Grim et tout. Donc là, nous avons clé planteuse à légumes et pour faire les andins, pour la préparation de sol. Côté Orche, nous avons la Maestro, une planteuse aussi. Je pense qu'on aura la deuxième planteuse avec la grande largeur, parce que là on a une largeur de 6,7 mètres et je pense qu'il y en a une à 9 mètres si je me rappelle bien. Donc ça aussi vous pourrez voir par rapport au, on va dire, au ce que vous avez en ce moment en catégorie sur FS22. L'international, un petit nouveau camion qui arrive, le Transstar 2 Hegel. Le camion d'une capacité normalement de 400 chevaux, 80 km heure. Le nouveau international, voilà le nouveau qui va être diffusé. Derrière, Iziki, Iziki avec bien sûr toute sa panoplie pour la récolteuse de riz. Alors le petit tracker Iziki qu'on connaît, le 123 chevaux, 30 km heure. Mais après on va retrouver bien sûr la récolteuse de riz avec 130 chevaux, 12 km heure, 2000 litres de capacité et la planteuse pour le riz qui va être très très utile. Côté JCB, on retrouve bien sûr la chargeuse sur pneu et je suis très étonné de ne pas retrouver les tracteurs à 70 km heure. Alors là c'est une grande surprise quand j'ai vu, j'ai parcouru. Je suis en train de me demander quand même comment ça va se passer. Est-ce que vraiment il va y avoir, il ne va pas y avoir de tracteur ? Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas de tracteur, qu'on ait qu'une chargeuse avant. Donc à voir, à suivre pour le moment. Du côté JM, remorque à grain, voilà d'une capacité de 39 600 litres, 41 400 litres pour 300 chevaux de puissance qu'il faudra nécessaire. JD, la marque un peu tout le monde attend, qu'on aime bien tous. Le 3650 de chez JD qui avait été spoilé entre guillemets dans les trailers et qui était spoilé aussi en images. Il nous avait sorti toute la catégorie avec bien sûr une puissance de 116 chevaux 35 km heure. On aura le 6R 175 215 pour une puissance de 223 259 chevaux pour une vitesse de 50 km heure. On aura le 7R série avec 305 388 chevaux 50 km heure. On aura aussi le 9R, 9R 484 691 chevaux avec 40 km heure. On aura bien sûr sa moissonneuse batteuse, la S7, avec une puissance de 547 625 et une vitesse de 40 km heure. Pour une capacité seulement de 14 100 litres qui est totalement étonnant. Je suis étonné pour la puissance de la bécane qui sera en dessous de Caz. Je suis vraiment étonné. Est-ce que Caz deviendra la marque à prendre obligatoirement pour avoir la plus grosse capacité moissonnette ? Ça sera à découvrir très bientôt. Une barre de coupe de 10 mètres, pardon, 10,7 mètres bien sûr pour une barre de coupe céréale. La petite chargeuse avant spécialement dédiée bien sûr pour la puissance de 90 chevaux, pour dédiée au tracteur. On retrouvera une presse à balles rondes, la 641 R, avec une puissance de 110 chevaux qui n'est pas très énorme et qu'on voit qu'on peut faire des balles d'ensilage aussi derrière. Les petites masses, voilà. Le contrepoids, bien sûr, John Deere qu'on connaît et on va avoir toute la panoplie derrière John Deere qui va encore arriver et que ce n'est pas fini. Donc John Deere est bien riche, comme vous voyez. Le Jung Airways, je le prononce très mal, c'est un chariot élévateur qu'on connaît déjà. 57 chevaux, 17 km heure, rien de très étonnant. Karcher, la panoplie Karcher, qu'on en a deux. Je suis étonné qu'on en ait deux. Deux Karcher, quelle est la différence à 9 chevaux, 7 km heure. Donc un Karcher déplaçable et un Karcher fixe qu'on pourra poser dans la catégorie magasins divers. Donc je pense qu'on pourra poser à un endroit spécifique avec le menu de construction farming. Derrière le transporteur de bois qu'on connaît déjà. Kingston, on aura le transporteur des animaux pour les chevaux dédiés aux chevaux qui ne va pas être dégueulasse. Derrière on aura Knoche pour le broyeur. Je suppose qu'il va y avoir aussi le deuxième broyeur en largeur un peu plus changeant. Celui-là il est en 5,6 m. Garante, on connaît la panoplie Garante. On les a depuis très longtemps sur farming. Donc on retrouve bien sûr le transport de lisier d'une grosse capacité de 65 000 litres. On a le transport de lisier aussi en cuve semi 30 000 litres. Celle-ci est tellement rentable. On va retrouver aussi les petites capacités de la même marque, c'est sûr. Cramp, la BNTP. Voilà la BNTP qui est dans FS22, 12 100 litres. Avec le Dolis. Le Dolis qu'on connaît aussi. Derrière Cramp, peut-être la remorque à fourrage. Peut-être, je dis bien parce que je n'ai pas d'info là-dessus. Du côté Kron, très peu de choses qui ont été dévoilées. Alors que franchement la panoplie Kron, attendez-vous à des fanneuses, des endeneurs. Bien sûr de la presse à balles rondes. Donc ils nous ont dévoilé la toute petite à 100 chevaux. Qui n'est pas dégueulasse, qui va être très intéressante pour le démarrage. Mais on va retrouver avec ceci, une grosse panoplie. La remorque pour bien sûr la profilie que vous connaissez pour charger les palettes. Du côté Kubota, on retrouve la panoplie Kubota des quads. Bien sûr, avec les chargeuses avant. On va retrouver aussi son tracteur. Le même tracteur qui n'a pas été dévoilé. Mais je suis 99% sûr qu'il va sortir. Mon petit tracteur Kubota qui ne va pas être dégueulasse. Du côté Kuhn, les harces rotatives, planteuses, les faucheuses, l'enrubaneuse qu'on connaît déjà, la mélangeuse de fourrage qu'on connaît déjà, la pailleuse aussi. Et bien sûr, toutes les autres panoplies de Kuhn qu'on connaît aussi. Kev Arland, toujours les semoires avec les planteuses de légumes. C'est plutôt réservées planteuses. Pas les semoires, mais plutôt des planteuses. Bien sûr, on va avoir l'autre panoplie de matériel. Lizard. Alors, on a les camions Lizard qui sont du type Easy-Coup. J'aime bien le rappeler à l'ordre. C'est les camions chinois, entre guillemets. De marque chinoise qu'ils n'avaient pas dû avoir la licence et du coup, ils l'ont foutu sur la marque Lizard. 170 chevaux, 80 km heure, 3500, 7600 litres de capacité. Ce qui n'est pas dégueulasse, ce qui peut être intéressant de travailler avec au début. Ils ne sont pas si chers que ça. En remorques surbaissées, un gros changement du côté Lod King. On va se retrouver avec des remorques surbaissées. Pas piquées des hannetons avec une grande largeur. On retrouvera aussi les remorques, les semi-remorques. Et aussi les semi-remorques doubles de type américaine. Avec 75 600 litres de capacité. McDonne. Nous aurons aussi la McDonne barre de coupe 15,2 mètres. Avec une grande surprise du côté McDonne. C'est qu'il y a de fortes chances qu'ils ont dévoilé d'ailleurs. Et qu'on sait qu'on va avoir la machinerie qui va avec. Bien sûr, le fameux, je ne sais pas, ce n'est pas un tracteur. Je ne sais plus comment on appelle ça, si c'est une récolteuse ou pas. Mais vous voyez de quoi je parle. On a eu les informations. Du côté Mac. Bon, ils nous en ont dévoilé qu'un. Le 6-4. On sait très bien qu'on aura le deuxième Mac. Le vieux Mac. Qui va revenir. Ça, c'est sûr et certain. Massez Ferguson. Grande surprise du côté Massez Ferguson. Parce qu'ils ne nous ont pas présenté la récolteuse Massez Ferguson. La petite qu'ils nous ont présenté dernièrement. Je suis étonné que ça n'a pas été mis à jour. Donc, on a le CN 1700S. On a le MF 9S. Voilà. Qui n'est pas dégueulasse. C'est la dernière génération. Qui fera 285 425 chevaux pour une vitesse de 50 km heure. Bon, le transport de canne à sucre qu'on connaît déjà. On aura la deuxième remorque aussi. On aura trois tracteurs supplémentaires du côté MF. Je peux déjà vous l'annoncer. Merlot. Le Merlot, il a été raconté dans tous les sens. Je ne reviens pas dessus. Détail, 170 chevaux, 40 km heure. Muserie. Une planteuse. Pas dégueulasse. Pas piqué d'un ton qui peut être pas mal pour 200 chevaux, 4 mètres, 3400 litres. On a du côté Nardi. Bien sûr, le transporteur de barre de coupe qui manque pas mal de panoplie. New Holland. Qu'est-ce qui change du côté New Holland ? On a quelques nouveautés qui ne sont pas dégueulasses. Du côté New Holland, on a le 7M LWB PLMI qui va être 224, 302 chevaux, 50 km heure. On a le T8 avec 351, 435 chevaux pour 50 km heure. On va retrouver bien sûr ce que j'appelle un petit Bob 4 en chargeuse compacte, 68 chevaux, 18 km heure. La Samus CR11 avec 775 chevaux, 30 km heure de vitesse. Attention, moins rapide que la case. Mais la même capacité que la case qui n'est pas dégueulasse. Une barre de coupe de 15,20 mètres, comme la case justement. La New Holland FR780 qu'on connaît déjà. Voilà, capacité 40 km heure, 20 litres avec 775 chevaux. Donc, on se rend compte qu'ils ont mis un petit tampon de 20 litres disponible dans les ensileuses. Ce qui est nouveau. Avant, il était un peu virtuel. On savait qu'il y avait un tampon, mais on ne le voyait pas. Et là, on le sait sur la donnée technique maintenant. La barre de coupe, bien sûr, qui vend avec. Il y aura les autres barres de coupe en silage parce que là, ils ne nous les marquent pas. Il y aura des barres de coupe en silage New Holland, c'est sûr et certain. On aura quelques contrepoids aussi qui vont arriver, mais ça, je vous en parlerai plus tard. La Novag, la Force Plus, un petit semoir de 9 mètres. Donc, un grand semoir, pardon. Chenillard, 7700 litres pour une puissance de 415 chevaux. Voilà, Oxbow. Oxbow qu'on va retrouver toutes les récolteuses d'épinards, d'haricots verts, tout ce qui va bien en panoplie. Donc là, ils ne nous ont filé que, on va dire, les catégories qui nous intéressent. Alors, la largeur n'est pas très large. 3,3 mètres de travail, comme vous voyez. Donc là, on est sur une récolteuse d'épinards. Ils ne nous donnent pas la largeur, mais une capacité de 35 000 litres. Ici, on a une capacité de 15 000 litres pour 3 mètres, 3 de large. J'ai très peur, j'ai très peur des nouvelles cultures. Il va y avoir d'autres, bien sûr, au niveau construction d'Oxbow. Il va y avoir d'autres matériels. Mais j'ai très peur de travailler encore sur du 3 mètres, un peu comme les carottes, qui est un peu pénible au fur et à mesure du temps. Paladin, vous connaissez déjà toute la panoplie qu'on avait eue avec le Platinum FS22. Pöttinger, alors Pöttinger, c'est pareil, il en manque beaucoup. Il en manque vraiment beaucoup, mais on a le traditionnel. Remorque à fourrage, je ne vais pas passer dessus. Charrues, Faneuse, normalement, il devrait y avoir Rendeineur. Il devrait y avoir aussi Presse à Balles. Donc, voilà, ne vous étonnez pas. Ropa, on connaît aussi les traditionnels. Nawarou, avec la Tiger, bien sûr, ses barres de coupe, sa transporteuse de barres de coupe. La Moss 5, on aura aussi la panoplie suivante qu'on connaît déjà dans l'FS22. La Rotten, du côté porteur, du côté bois. Rudolf, bien sûr, ses fameuses remorques qu'on connaît tous, qu'on a déjà. 18 500 litres, 18 500 litres aussi, et 18 500 litres, 24 500. Si je ne veux pas dire de conneries, normalement, sur ceci, il devrait y avoir aussi un châssis plateau que vous pourrez faire. Du côté Salec, nous avons un déchômeur à disque. Petit déchômeur à disque. On va retrouver un mètre, c'est un tout petit. On va retrouver notre panoplie Salec. C'est dédié pour la viticulture, si je me rappelle bien, pour le vin. Côté faucheuse, Samaz. Alors, faucheuse, déneigement matériel et tout ça, c'est pareil. Il en manque un peu en panoplie. On va retrouver ça quand ça sera bien plein. Schiffer, on en retrouvera la chargeuse avant et, bien sûr, la suite de la panoplie. La remorque à enfourage, la plus optie, on va dire, dans Farming 22, 35 000 litres. C'est étonnant qu'il n'y ait qu'un matériel de chez eux. Je pense qu'ils vont nous en remettre un deuxième. Remorque surbaissée avec un plateau d'eau lisse. Voilà. Alors, attention, cette remorque est très utile, mais très difficile à manœuvrer. Du côté, Snakebogger, chariot télescopique avec 136 chevaux, 40 km heure. Grande surprise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus. Peut-être du matériel ou peut-être un tracteur ou un matériel agricole différent. Je ne connais pas la marque. Bien sûr, nous aurons l'endeneur de chez SIP. Et techniquement, des faucheuses aussi. Alors, bon, style, on n'y passe plus dessus. Tronçonneuse et peinture. Voilà, il n'y a pas à s'emmerder avec ça. Enfin, Taichfun, ça ne changera pas. C'est toujours le plateau pour troyer, bien sûr, les bouts de bois. L'équipement, comme d'habitude, qu'on a depuis FS15, le Thunder Creep équipement. TMC, quand c'est là, comme d'habitude, là, ils nous ont mis que le broyeur à bois. Enfin, que les deux broyeurs à bois. Mais il y a forte chance qu'on va retrouver les broyeurs pour les champs et tout ça. TT pour les transports de canne à sud que vous connaissez. Déjà, Valtra, qui nous ont juste présenté le S-Série. Voilà, je pense qu'on va retrouver toute la panoplie Valtra. Avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc là, on est sur 280, 420 chevaux, 50 km heure. Du côté Zetor, je suis étonné qu'on n'ait pas le petit tracteur Zetor. Mais je pense qu'il va revenir. Le Crystal HD de chez Zetor, avec une puissance 61 chevaux, 40 km heure. Je pense, soit on a le gros, soit on a le petit, soit on aura peut-être les deux. Du côté Zhammer, le transport de lisier qui va aller, bien sûr, normalement. Avec le DLC Pumps, normalement, disponible sur FS25. Et encore, je ne suis pas sûr. Alors, coming soon, ça va être toutes les marques qui vont arriver encore. Il y a encore des marques qui n'ont pas été développées. Donc, voilà pour l'actualité. J'ai essayé de faire le plus rapidement. Cette vidéo va durer à peu près 20 minutes. Je suis désolé. Mais vous avez les marques actuelles disponibles dans FS25. Bien sûr, n'oubliez pas que tout ce qui a été payant dans FS22 sera automatiquement mis dans le contenu FS25. Sauf, peut-être, le DLC Lisier, le DLC Pop House. Et le dernier, Farm Pack Production, qui ont été faits par des agents extérieurs. Du coup, peut-être qu'ils ne seront pas dans FS25. Ils ne seront peut-être pas ramenés. Normalement, le précision devrait revenir pour le DLC sur Sartain. Parce qu'ils adorent cette licence-là. Et je pense qu'ils la renouveleront sur FS25. Mais voilà pour les actualités. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à montrer votre soutien. Dites-moi vos marques préférées, bien sûr, dedans. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je fais des gros bisous. Ciao, bonsoir. On n'oublie pas le petit abonnement et la cloche. Toutes les notifications pour les prochains tutos de Skizo qui arrivent très très vite à la sortie Farm 825. Ça va pleuvoir. Ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501